Mesdames et messieurs, bonsoir ! Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français, je suis Amalia Chahoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Sites touristiques de l'Arménie occidentale, Cascade Niagara de Césarais. Plus de 184 tonnes d'aide humanitaire sont parvenues à l'Arménie. La situation en affaire est restable, aucune violation de cesser le fun a été enregistrée, Maria Zakharova. La journée du don de livre est célébrée en Arménie. Poutine et Erdogan ont discuté de la situation après guerre d'Artsar. Il y a 170 ans, ce jour-là, l'école aramienne de Tabriz a été fondée. C'est le jour de la signature du traité de Saint-Stéphano. Observatoire virtuel arménien, entretien avec Arek Mikaelian. Un groupe de cascades Kapus-Baché est situé dans le parc national Aladarlar de la Provence de Yaryali de Césarais en Arménie occidentale. Les chutes d'eau alimentées par la fonte de glaciers et des masses de neige d'en haut ont créé une beauté fabuleuse grâce à la neige abondante. Les cascades de Kapus-Baché sont situées à 190 kilomètres du centre de Césarais. Elles se composent de 7 chutes d'eau sur une superficie de 500 m² et même en hiver offrent à leurs invités un festin visuel. Les cascades attirent l'attention des amoureux de la nature des différents endroits. Hiver ou été, avec d'autres beautés naturelles de l'Arménie occidentale, il vaut la peine de voir ces chutes d'eau. Nous vous recommandons de vous y rendre si vous en avez l'occasion. Dès les premiers jours de la guerre, grâce aux efforts des Arméniens du monde entier et avec le soutien du Fonds Panarménien Hayastan, une aide humanitaire à grande échelle est arrivée en Arménie. À ce jour, environ 184 tonnes de diverses aides humanitaires sont arrivées en Arménie. Cela a été rapporté par le Fonds Panarménien Hayastan. Des équipements médicaux modernes, des bandages pour les premiers soins, des moyens de traitement des plaies, des moyens de restauration de la peau, des vêtements d'hiver, des chaussures, des sacs de couchage, de la nourriture, des sacs cadeaux pour les écoliers d'Artsar, etc., ont été reçus. Après la fin de la guerre, 33 389 kg d'aide humanitaire sont arrivés en Arménie grâce aux efforts du Fonds Panarménien Hayastan. La plupart des aides dans ce domaine provenaient de Los Angeles ainsi que de la France. Lors d'un briefing hebdominaire, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a évoqué la situation en Artsar et la mise en œuvre des dispositions de la déclaration signée pour mettre fin à la guerre d'Artsar. Zakharova a particulièrement déclaré « La situation en Artsar est stable ces derniers jours. Aucune violation du cessez-le-feu n'a été signalée. Les soldats russes chargés du maintien de la paix surveillent la situation à 27 points de contrôle, nettoient les onguins explosifs et assurent le retour en toute sécurité des personnes déplacées. » Les travaux se poursuivent dans le cadre d'un groupe de travail trilatéral présidé par les vice-premiers ministres d'Arménie, de Russie et de l'Azerbaïdjan. Les résultats de la deuxième réunion du groupe de travail tenus le 12 février ont été publiés sur le site web du gouvernement russe. Afin d'accroître l'intérêt et l'amour du public pour les livres et la lecture en Arménie, le 19 février, le jour de l'anniversaire de l'un des plus grands poètes arméniens Hovane Stoumanian est célébré comme la journée du don de livres. Comme le rapport d'Armen Press, la fête a été ancrée en Arménie à l'initiative du président de l'Union des écrivains, Levon Ananyan, depuis 2008. Dans le cadre de la fête, de nombreux événements sont organisés dans la capitale et dans d'autres régions d'Arménie. Le président russe Vladimir Putin a eu une conversation téléphonique avec le président Youkhecep Tayyip Erdogan. Au cours de la conversation téléphonique, les dirigeants de la Russie et de la Turquie ont discuté d'un certain nombre de questions régionales ainsi que des étapes qui permettront de développer leurs relations bilatérales. Les partis ont discuté de la question de l'Artsakh et du travail du centre de surveillance russo-turque situé à Akhna. L'école Aramyan a été fondée le 19 février 1851 dans la cour de l'église du quartier Djala de Tabriz à l'initiative de Mgr Saak Satounian. Jusqu'en 1875, il s'appelait Nersissien à l'honneur de Nersesh Norali, plus tard après le philanthrope irano-arménien Aramyan. Au début, c'était une école de garçons et en 1887, le bâtiment de l'école Ananyan, construit avec l'aide des Toumanians, a rejoint l'école des filles et est devenue bisexuelle, s'appelant l'école nationale Aramyan-Anna. En 1852, il avait 60 étudiants, l'année suivante 100. Plus tard, le nombre d'étudiants a atteint 240-260. L'Arménien, le Russe, le Français, le Persin et d'autres matières ont été enseignés. L'enseignement était en Arménien. Le premier inspecteur de l'école était le père Hovseb. L'école a fonctionné jusqu'en 1936 et jusqu'à là, l'école a eu environ 1300 diplômés. L'école Aramyan a fait un excellent travail dans le domaine de l'illumination des Perses arméniens. Rafi et Hratcha Acharyan ont enseigné à l'école Aramyan. Traité de San Stefano, un traité de paix péliminaire signé dans le banlieue de San Stefano de Constantinople le 19 février 1878 mettant fin à la guerre russo-turque de 1877-1878. Il était d'une grande importance dans la libération des peuples des Balkans et du genre turc dans le domaine de la diplomatie internationale sur la question arménienne. Les dispositions du traité de San Stefano ont été révisées dans un document adopté à la suite du Congrès de Berlin. Il a été signé le 19 février à San Stefano près de Constantinople. Le traité de San Stefano garantissait le respect des obligations contractées par la Turquie, c'est-à-dire mettre immédiatement en œuvre des améliorations basées sur les besoins locaux des régions à population arménienne. En vertu du traité de San Stefano, le Monténégro, la Sibérie et la Roumanie ont été reconnus comme indépendants. La Bosnie et l'Herzégovine ont acquis leur autonomie au sein de l'Empire Ottoman. La Bulgarie a été déclarée puissance autonome avec le consentement des pouvoirs et par l'autorité établie par la Sublime Porte. Les troupes turques ont été retirées de la Bulgarie et les troupes russes y sont restées deux ans. La Russie reçut la Basarabie méridionale qui ont fui séparés par le traité de Paris en 1856 et en Asie, Ardahan, Kars, Batumi, Bayazet et le territoire jusqu'à Soranlour. Un article spécial, l'article 16 envisageait des réformes administratives en Arménie occidentale. Le déroulement réussi de la guerre pour la Russie et l'occupation d'une partie de l'Arménie occidentale par les troupes russes ont également inspiré des espoirs de libération dans les cercles politiques arméniens. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le nom d'Arménie et les Arméniens ont été mentionnés dans un traité international. Selon l'article 19 du traité, Kars, Ardahan, Bayazet, Batumi, Oltu, Artaroun, Jartvin, Alashkert, Kasvan et Rumar sont passés à la Russie. Sur Western Arménia TV, Arek Mikaelian, directeur de l'Observatoire de Burakan, a présenté l'Observatoire virtuel arménien et son lien avec la haute technologie. Il a noté que l'astronomie est étroitement liée à l'informatique et évolue sur la base de grandes données spatiales. Évoquant le lien entre l'astronomie et l'industrie militaire, il a mentionné que dans cette guerre, il serait très important que l'Arménie ait au moins un satellite et que l'exploration spatiale et la cartographie soient développées. Dans ce cas, même avec la précision d'un soldat, nous pourrions suivre le mouvement de l'armée ennemi et agir en conséquence. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.